Au commencement était le verbe, le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. 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 Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. 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 « Mets-toi en garde, parce que le roi de Syrie te mettra en embuscade à tel endroit. » Et les rois d'Israël envoient des gens regarder. Et cela s'accomplit, comme le prophète l'avait annoncé. Cela n'arriva pas une fois, cela n'arriva pas deux fois. Au point que le roi de Syrie, Ben Hadad, a eu le cœur agité. Il va demander dans son conseil qui de sien était contre lui et favorable au roi d'Israël. Et il y a quelqu'un qui lui dit au roi que ton cœur n'est s'agite point. Il n'y a personne qui t'a trahi en ces lieux. Mais il y a un Israël, un prophète. Tout ce que tu dis, il les révèle au roi d'Israël. Même ce que tu dis dans ta chambre. Et voici, le roi Ben Hadad va envoyer des gens pour aller arrêter les prophètes Élisée qui étaient à d'autant. Mais il va invoquer Dieu et les frapper d'aveuglement et les amener auprès du roi à Samarie. Et le roi était même prêt de les frapper. Mais le prophète va dire non, on ne les frappe point. Que tu leur donnes à manger et que tu leur envoies. Et lorsque ces vaillants guéris sont rentrés, le roi Ben Hadad va décider d'assiéger la ville de Samarie qui était la capitale d'Israël. Les personnes n'ont sorti, les personnes n'entraient. Il y avait une telle famine, une telle famine que les gens commençaient à manger des fientes, des pigeons. Les gens ont commencé à manger ces choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. Et voici, deux femmes vont se convenir de manger leurs enfants. La première apporta son enfant. Et ces deux femmes avaient fait cuire l'enfant et mangeaient l'enfant. Et lorsqu'ils font la seconde, c'est en ce moment-là que cette femme qui a vu le roi passer et cria au roi, « Au roi, mon seigneur, sauve-moi ! » Et la réponse du roi était un message et même un enseignement, bien plus une exhortation. Le roi peut dire à la femme, « Si les serrières ne te sauvent pas, pour dire, je suis semblable à toi, je suis humain aussi, même si je suis roi, je suis revêtu des chairs et des sangs. » « Mais il y a plus que moi comme roi. » Et le roi va dire à la femme, « Si les seigneurs ne te sauvent pas, comment moi, homme, humain, semblable à toi, mortel, pourrais-je te sauver ? » Où trouverais-je des ressources, où trouverais-je des moyens, des subsistances pour te sauver, pour te délivrer, pour t'affranchir ? Le deuxième texte, qui fait partie des quantiques des montées, ou des quantiques des dégrés, l'Epsalmiste dit, il tourne les regards vers la montagne, il attend les secours. Il est en train de se dire, en train de se demander, d'où lui viendra les secours ? Vers le Grand, vers l'Orient, vers l'Ouest ? Où est-ce que mon secours viendra ? Et lui-même dit, les secours ne peuvent venir que de l'Éternel. Pas de ces grands, pas de puissants, ni même de puissances. Les secours ne peuvent venir que de celui qui a fait les sujets et la terre. Et voici, il va veiller sur moi. La sentinelle peut dormir, les gardiens peuvent s'assoupir, mais celui qui nous garde, celui qui garde la postérité d'Abraham, celui qui veille sur Israël, voici, il ne dort point, il ne sommeille point, il ne connaît aucun instant d'assoupissement. Et il dit, il t'égardera pendant la nuit, même pendant le jour. Le soleil ne te frappera pas, tu ne seras pas brûlé par le soleil, parce que l'Éternel t'égarde. Il est ton protecteur, l'Éternel est à la fois un protecteur, un bouclier, une cuirasse, un refuge. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela comme leçon ? J'aimerais nous proposer quelques leçons à tirer, de ces deux textes que nous venons de lire. La première leçon, c'est qu'il vient âme de la bouche du roi. Seul Dieu est omnipotent. Le roi, oui, il est assis sur son trône, mais c'est estimé incapable et impuissant de secourir totalement, pleinement la femme. Parce que lui-même est limité, limité dans ses moyens, limité dans sa puissance, même dans ses pouvoirs. Dieu seul est omnipotent, qui dispose d'un pouvoir absolu, et qui seul est tout-puissant. C'est qu'il dit, il le fait. Dans le roi, chapitre 6, que nous venons de lire, dans le verset 27, le roi dit à la femme, « Si l'Éternel ne se sauve pas, pour dire le vrai secours, il ne peut venir que de l'Éternel. Qu'ai-je-moi en tant qu'homme, pour te sauver ? Et comment pourrais-je faire pour te sauver ? Tu es dans la détresse, mais tu regardes vers le roi. » Il était en train de dire à la femme, « Tu n'as pas bien regardé. Tu as placé ton espérance vers moi, un mortel, un humain comme toi. Tu n'as pas pris une bonne résolution. Mes résolutions sont limitées, selon la limite même de mes pouvoirs et de mes capacités. » Mais il y a quelqu'un qui n'a pas de limites. C'est ainsi que le roi peut dire à la femme, « Si l'Éternel ne te sauve pas, c'est qu'en réalité, personne ne peut te sauver mieux que l'Éternel. » Et le roi David reconnaît qu'il y a quelqu'un de Dieu qui peut nous protéger de manière irrévocable, de manière sûre, de manière certaine, de manière évidente. Il y a quelqu'un de Dieu qui peut le faire. Dans le psaume 124, il dit ceci, à partir du premier verset, le roi David dit, « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. » Quand les hommes s'élèvèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, sans l'Éternel, il est roi, il a une armée, il a une cavalerie, il a des armes, il a des archers, ceux qui portent des lances et des javelos. Mais il dit, « Sans l'Éternel qui nous protégea, si un roi puissant, assis sur son trône, peut le dire, à combien plus forte raison nous ? » Il est roi, il pouvait se confier à son armée, à sa cavalerie. Mais il dit, « Sans l'Éternel qui nous protégea. » « Nous avons des victoires, c'est à l'aide de l'Éternel. » Et ce que Dieu décide de faire, qui peut le contredire ? Quand il décide de prendre un petit et d'en faire un grand, ou un faible et d'en faire un puissant, il est le seul à décider. Il a le pouvoir de le faire. Et personne ne peut lui dire, « Que fais-tu ? » C'est ainsi que le prophète Esaïe nous le dit dans un texte que nous connaissons, que nous lisons suivant. Dans Esaïe, chapitre 43, le 13e verset, l'Éternel dit, « Je les suis depuis le commencement. » Et nul ne délivre de ma main pour dire, « Personne ne peut agir autrement que ce que ma main a décidé de faire. » Il dit, « J'agirai. » Qui s'y opposera ? Et la main de l'Éternel était tendue, qui la détournera. Quand il a décidé de faire, il le fait. Le roi est en train de dire à la femme, « Il n'y a que Dieu. » Il est le puissant. Et sa puissance n'a pas de limites. Il peut faire quand il veut, comme il veut, de manière indéfinie, mais aussi de manière indéterminée. Et le prophète Jérémie nous dit, dans Jérémie, chapitre 3, verset 23, Jérémie, chapitre 3, verset 23, il dit, « Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Vous pensez que les collines sont élevées, les montagnes sont élevées, et que les bruits qui viennent d'en haut peuvent vous rassurer en quoi que ce soit. » Jérémie, le prophète, dit, « Non, cela n'est que mensonge. » Il ne tourne pas les regards vers les collines, ni vers les montagnes, ni vers l'Orient, ni vers l'Occident, ni vers le Nord, ni vers le Sud. Et il dit, « Oui, c'est en l'éternel notre Dieu qui réside les saluts. » C'est en l'éternel notre Dieu qui réside les rétablissements. C'est en l'éternel notre Dieu, en l'éternel. Dernier point, écoutez les bruits qui viennent des collines et les bruits qui viennent de montagnes. Alléluia. Vouloir soit rendu à notre Seigneur. Dans l'enseignement que le roi était en train d'administrer à la femme, le roi avait dit, « Si l'éternel était sauve, avec quoi t'es sauverais-je ? » Nous avons dit la première leçon, c'est que seul Dieu est omnipotent. Deuxième leçon, qu'il est le roi, mais aussi qui s'adresse, pas seulement à la femme, mais à nous tous. Cette femme qui était en détresse, elle était en deuil. Elle était dans la souffrance. Mais le roi pouvait lui dire, « Dans ta détresse, invoque Dieu, ce n'est pas moi. » Donc, deuxième leçon, dans la détresse, nous devons invoquer Dieu. La femme pensait rencontrer le plus grand du royaume, c'est-à-dire le roi. C'est lui qui était élevé en dignité pour obtenir gain de cause, pour obtenir une réponse à sa question. Mais le roi va lui dire, « Si l'éternel n'était sauve pas, femme, tourne ton regard vers Dieu. Tu es dans la détresse, n'invoque pas le roi. Ne regarde pas l'Orient, ne regarde pas l'Occident, ne regarde pas le grand, les puissants qui ont les moyens, qui ont les matériels, qui sont équipés, qui ont des ressources. Tourne les regards vers l'éternel, dans la détresse. Dans les difficultés, tourne les regards vers l'éternel, devant l'adversité, devant les chagrins, devant les périls, dans la douleur, dans la misère, dans l'infortune. Quand il y a de l'orage, quand il y a la souffrance, quand il y a les tribulations, les persécutions, quand il te sent impuissants, quand il y a un désarroi, tourne les regards vers l'éternel. Femme, ne regarde pas le roi. Le roi aussi, lui aussi a besoin du secours de l'éternel. Le roi a dit, si l'éternel ne te sauve pas. Femme, au lieu de m'invoquer, tu aurais dû invoquer l'éternel. Dans la détresse, il faut invoquer Dieu, lui présenter nos difficultés, nos situations, nos pertes, nos chagrins, nos périls, nos souffrances. L'épsalmiste dit, dans le psaume 50, le verset 15, le psaume 50, verset 15, il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour du chagrin, au jour de la maladie, de la souffrance. Le jour où tu es rejeté, où tu es, dans l'infortune, dans les difficultés. Invoque-moi au jour de la détresse. Et l'éternel dit, je te délivrerai. L'éternel dit, je viendrai à ton secours, je viendrai te sauver, je viendrai te rélever, je viendrai te soutenir, je viendrai t'affranchir. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et toi, tu vas me glorifier. Et l'épsalmiste, plus loin, dans l'épsomme 107, donne plusieurs cas de détresse, où le peuple n'a trouvé bon que d'invoquer Dieu. L'épsomme 107 nous dit, à partir du verset 6, l'épsalmiste dit, dans leur détresse, dans leur peine, dans leur souffrance, dans leur maladie, dans leur malheur, dans la tristesse, dans le deuil, dans la désolation, ils crièrent à l'éternel, et l'éternel les délivra de leurs angoisses. L'éternel les délivra de leurs angoisses. Et il dit dans le verset 7, l'épsalmiste 107, l'éternel les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, dans un milieu fréquentable. Il y avait de l'eau, des ressources, il y avait la vie, et non la mort. L'éternel les dirigea. Et comme Christ l'avait dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Il dit dans le verset 8, qu'il loue l'éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il loue l'éternel, Dieu est merveilleux, rempli de bonté. Parce qu'il a satisfait l'âme altérée. L'âme qui était assoiffée, affamée, fatiguée, esquintée, épuisée, laminée, lessivée. L'éternel a satisfait l'âme altérée. L'éternel a comblé de bien, rempli de bien l'âme affamée. Ce qui avait pour demeure les ténèbres, ce qui avait pour demeure l'ombre de la mort, ce qui vivait au voisinage de la mort, dans l'entour de la mort, qui cohabitait avec la mort, l'esprit qui les entourait. Ils vivaient, le psalmé s'est dit, l'ombre de la mort. Ils vivaient captifs, liés, enchaînés, dans la misère, dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole des dieux. Ils s'étaient montrés rebelles parce qu'ils avaient méprisé les conseils d'Elle et Lyon. Verset 12. Et l'éternel humilia leur cœur par la souffrance. Ils moururent, ils succombaient et personne ne vint à leur secours. Verset 13. Dans leur décresse, dans la souffrance, dans la misère, dans le malheur, dans la disette, dans la peine, dans la maladie, ils crièrent à l'éternel et l'éternel les délivra de leurs angoisses. Ils crièrent à l'éternel. Bien aimé dans le Seigneur, comme ces jours-là, les rois pouvaient dire à cette femme, si l'éternel ne te sauve, avec quoi tu te sauveras ? Femme, tu es en détresse, en souffrance, dans la peine, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme revêtu de chair et de sang. C'est vrai, j'ai une couronne, c'est vrai, je suis assis sur le trône, mais je ne suis pas omnipotent. Dans la détresse, invoque l'éternel. Alléluia. Vouloir soit rendu à notre Seigneur. L'Epsalmiste dit dans l'Epsom 120, les premiers versets, dans ma détresse, c'est l'éternel, c'est à l'éternel que j'y crie. Dans ma détresse, j'invoque l'éternel. Je fléchis les genoux et je lève des mains purifiées. J'implore l'éternel. Et l'Epsalmiste dit et l'éternel m'exauce. L'éternel me répond. Il me répond favorablement. L'éternel vient à mon secours. L'éternel vient me rélever. Il vient me soutenir. Il vient me tenir la main. Il vient essuyer mes plaies. Troisième leçon, arrêté, nier. Le secours de l'homme est vain. Le secours de l'homme est vanité. Le roi dit à cette femme-là « Si l'éternel n'était sauf, mais tu es roi. » Oui, je suis roi. Mais le secours de l'homme, même si je suis roi, mon pouvoir n'est limité que jusqu'à l'étendue de mon royaume. Si je donne des ordres en dehors de mon royaume, cela n'a point de fait. mon pouvoir est du domaine de choses visibles et perceptibles, de choses que je peux régir, régenter ou réglementer. Mais il y a des choses qui sont dans mon royaume qui sont invisibles, qui échappent à mon contrôle. En tant que roi, je ne contrôle pas tout. Même si je pouvais donner un ordre, je pouvais dire au chef des cent ou au chef des milles d'arrêter cette femme. Est-ce que je suis capable de te restituer à ton enfant ? Est-ce que je suis capable de penser tes plaies, d'essuyer tes larmes ? Le secours de l'homme, troisième leçon, n'est que vain, n'est que vanité. Le secours de l'homme est inconsistant. Le secours de l'homme est inefficace. Même, deux fois, vide de sens. Quand tu es malade, moi, je ne vois que ce qui est physique, visible, perceptible. Mais Dieu, ils sont le cœur, le rein, ils voient même l'invisible. Le secours de l'homme est inefficace. La femme qui avait la perte de sang avait vu des médecins. Mais aucun n'avait pu la guérir. Elle avait bien sûr dépensé de l'argent. mais le secours de l'homme n'était que vain et vanité, inconsistant et inefficace et même vide de sens. C'est ainsi que par la bouche du prophète Esaïe, Dieu dit, dans Esaïe, chapitre 30, à partir du premier verset, parce que c'est ce que le fils d'Amore nous dit, Esaïe, chapitre 30, les premiers versets, malheurs dit l'éternel aux enfants révoltés, inconscients, inconsidérés, inintelligents, insensés. Malheurs dit l'éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui prennent des décisions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Malheurs à ceux qui descendent en Égypte sans me consulter. Égypte, à l'époque, représentait une puissance. Ils vont chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et le prophète Esaïe dit, la protection des pharaons sera pour vous une honte, une humiliation. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte sera une ignominie. Vous allez chercher les secours, la protection auprès de ceux-là que vous considérez comme étant de grands, de puissants, qui n'ont qu'une grandeur temporelle pour un petit moment, un court moment, de manière limitée dans le temps et dans l'espace, d'ailleurs. Vous dites qu'ils sont puissants. C'est auprès d'eux que nous aurons la réponse. C'est auprès d'eux que nous aurons la solution. C'est auprès d'eux que nous aurons la guérison. le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme est vain. Et Esaïe dit malheur à ceux qui prennent des résolutions sans l'éternel et qui descendent, qui vont chercher les secours en Égypte. les mêmes fils d'Amont Esaïe dit dans le chapitre de 31. Esaïe chapitre de 31. Le premier verset dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Qu'ils s'appuient sur des chevaux et ils sont équipés. Ils ont de l'armement. Ils ont le moyen. Ils ont des structures adéquates. Ils ont un personnel formé, équipé. Ils s'appuient sur des chevaux et se fit à la multitude des chars et à la force des cavaliers malheur à eux. Mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël, ils pensent d'avoir une multitude de chars, d'avoir des moyens matériels. C'est la procure, la sécurité, l'assurance. Et les prophètes nous disent. Mais qui parlent de la part de l'Éternel dit malheur à ceux-là qui se fient à la multitude des chevaux. Ils ont autant des respirateurs, nous n'en avons pas. Et voici, ils sont à l'abri. Malheur à ceux qui pensent de cette manière-là. Ils ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. ils s'élèvent contre la maison de méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. Voici ce qu'il dit. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Ésaïe, chapitre 31, le troisième verset. Il dit, l'Égyptien est homme. Celui-là que tu considères comme puissant, c'est un homme. Celui-là que tu considères comme grand, c'est un homme. Il dit, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ce sont des hommes. Ils ne sont pas dieux. Et d'ailleurs, même s'ils se disent grand, ils sont loin de toi, mais pendant que Dieu est à proximité, et comment tu peux laisser celui qui est proche de toi aller chercher un secours lointain ? Il dit, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chers et non esprits. Ses chevaux ont une puissance limitée. La femme qui avait les dos courbés lorsqu'elle entra dans la synagogue, c'était un jour de sabbat. Mais Jésus-Christ va dire à ceux qui étaient là, il y avait des scribes, il y avait des docteurs de la loi, cette femme, c'est le diable qui l'a retenu dans cette position courbée. C'est-à-dire que ce n'est pas un médicament qui devait traiter la chair qui pouvait la guérir. Ce n'est pas les physio-kinésithérapeutes qui pouvaient la guérir parce que les chevaux ne sont que chats. Mais sa guérison partait d'un monde spirituel. Mais lorsque Jésus-Christ avait chassé les démons, les diables qui retenaient cette femme courbée, la Bible dit immédiatement la femme se reléva. Et Esaïe, les prophètes nous dit, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chers et non esprits. Quand l'Éternel étendra sa main, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancélera. Si le protecteur chancèle, qu'est-ce qui arrivera du protégé ? J'aimerais nous le demander. Mais si le protecteur chancèle, qu'est-ce qui arrivera au protégé ? Le protecteur chancélera. Le protégé tombera et tous ensemble périront. Et le protecteur et le protégé. Le secours de l'homme est vain. Parce que les chevaux de pharaon ne sont que chers. L'Égyptien est homme. Le puissant, pas importe sa nationalité, qu'il soit américain, russe, qu'il soit coréen ou chinois, il est homme. Il n'est pas Dieu. L'Epsalmiste dit dans l'Epsomme 118, le verset 8, il dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel. Il est préférable, il est souhaitable de chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un abri auprès de l'éternel. que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'éternel que de se confier aux grands. Peu importe leur puissance, leur richesse, la technologie, il est préférable de chercher les secours auprès de Dieu. Et Dieu est un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Et quand les malheureux crient, l'éternel l'entend et l'éternel les délivre de toutes ces détresses. Jérémie, les prophètes, nous dit dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, Jérémie, chapitre 17, verset 5, ainsi parle l'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme qui prend la chair pour son appui qui détourne son cœur dès l'éternel. Ainsi parle l'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme qui prend la chair pour son appui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu penses que les secours qui vont te sortir de la détresse, dis-toi que pendant la détresse, même les grands sont en détresse. Pendant les épidémies, même les grands connaissent ces épidémies. Ils ont connu la peste. Ils ont connu la grippe aviaire, la grippe espagnole, quelles que soient ces maladies, même les grands peuvent aussi être frappés. Et si toi tu t'appuies sur le grand, mais quand le protecteur tombera, les protéger aussi et ensemble ils périront. J'étais en train de nous dire la troisième chose. Les secours de l'homme est vain. Mieux vaut chercher les secours en l'éternel. Et Jérémie le prophète nous dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quatrième leçon que nous tirons de cette portion des écritures que nous avions tiré du deuxième livre de roi. Si l'éternel était sauve, avec quoi te sauverais-je? le roi était en train de dire si tu te confies en l'éternel, tu auras un refuge sûr, un abri, une demeure stable. Quatrième leçon donc, ceux qui se confient à l'éternel ne seront jamais confus. Ceux qui se confient à l'éternel ne seront jamais confondus. Ceux qui se confient à l'éternel ne seront jamais couverts de honte. Tous ceux qui se confient à l'éternel ne seront jamais humiliés. Ils ne seront jamais méprisés. Ils ne seront jamais déshonorés. Ils ne seront jamais abandonnés. Ils ne seront jamais rejetés. Ils ne seront jamais oubliés. L'Epsalmiste dit dans l'Epsomme 25, verset 3, il dit tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Mais ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Ils ne seront jamais confondus. Ils ne seront jamais honteux. Ils ne seront jamais rejetés ni abandonnés. Parce que notre Dieu est là, il est présent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éternel est un secours qui ne manque jamais les jours de la détresse. L'éternel ne viendra jamais en retard. Dieu délivre de tous les frayeurs tous ceux qui les cherchent. L'Epsalimus s'est dit dans l'Epsomme 34, l'Epsomme 34 à partir du 4ème verset, l'Epsalimus t'est dit j'ai cherché l'éternel. Je le cherchais. Je le cherchais. L'Eternel m'a répondu. Non seulement il m'a répondu. mais il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a répondu. Mais il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de mes angoisses, de mes tribulations, de ma détresse, de ma souffrance, de mes peines, de mes maladies. Il m'a délivré. Et il dit dans le verset 5, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. On rayonne, on brille, on est resplendissant. on n'a pas les visages abattus. On est rayonnant. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux rayonner. Toi qui as les visages abattus, toi qui souffres énormément, tu es dans la détresse, dans la souffrance, dans la peine, dans la pauvreté, dans la sécheresse, dans le manque. L'épsalmiste dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant, on brille, on resplendit de joie. Les visages ne se couvrent pas de honte. Et il dit quand un malheureux crie, quand celui qui souffre crie, quand celui qui est dans la déserte crie, quand celui qui est dans la déserte crie, quand celui qui est malade crie. L'épsalmiste dit quand un malheureux crie, l'éternel entend. Et non seulement il entend, mais il est sauvé de toutes ses détresses. Il n'en choisit pas. Le plus grand ni le plus petit, mais il est sauvé de toutes les détresses, peu importe tes détresses, crie à l'éternel. Peu importe ton problème, que ce soit un problème physiologique ou même spirituel, crie à l'éternel. Quand les malheureux crient, l'éternel l'entend et il est sauvé de toutes ses détresses. Et il dit dans le verset 8 « Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui l'habit. Heureux l'homme qui s'est réfugié pour créer de l'éternel. Craignez l'éternel, vous, c'est ça, vous, c'est élu. car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Et il utilise une figure, une allégorie en disant « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'éternel, mais ceux qui cherchent l'éternel, je dis, ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Même les petits des lions, le lion c'est lui, le roi de la forêt, mais ces petits peuvent éprouver la disette, même la faim. Dans la forêt, les lionceaux sont comme des princes. Mais ceux qui cherchent l'éternel, eux ne sont privés d'aucun bien. Et le psalmiste David nous dit « J'ai mis en Dieu mon espérance et l'éternel m'a délivré de l'abîme. J'ai mis en Dieu mon espérance, l'éternel m'a délivré de l'angoisse. J'ai mis en Dieu mon espérance et l'éternel m'a délivré de la détresse. J'ai mis en Dieu mon espérance. L'éternel m'a délivré de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de difficultés. » Premier verset, le psalmiste David dit « J'ai mis en éternel mon espérance et l'éternel s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de la destruction. » Oui, si l'éternel écoute tes cris, bien aimé dans le Seigneur, il a la force d'être retiré de la force de la destruction. Il dit « Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. J'étais sur un fond sablonneux qui ne pouvait pas tenir, mais l'éternel m'a dressé sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. et beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés à l'éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, l'épsalmiste dit « J'étais dans une position indélicate. Il ne pouvait pas me tenir ferme parce que j'ai marché dans la boue. Mais l'éternel m'a retiré, m'a mis sur le roc. C'est un fond de ma stable qui ne peut chanceler. Je ne peux pas chavirer parce que l'éternel m'a posé sur le roc. Il m'a retiré du fond de l'abîme. Mais pourquoi ? Parce que j'ai placé en lui ma confiance et mon espérance. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et l'éternel s'est dit dans le psaume 62 verset 5 il dit « Oui mon homme confie-toi en Dieu car de lui vient mon espérance. » Les gens peuvent être désespérés. Ils peuvent se dire « Nous ne savons pas ce qui arrivera le lendemain mais moi je reste confiant. J'ai placé mon espérance en Dieu. Oui c'est lui qui est mon rocher et c'est lui qui est mon salut. C'est l'éternel qui est ma haute retraite. Je ne chancelerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Les rochers de ma force mon refuge est en Dieu. En tout en peuple confiez-vous en lui qui pendez vos cœurs en sa présence Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Bien aimant et dans le Seigneur le même psalmiste dit parmi les quantiques des degrés de l'Epsomme 125 dit « Ceux qui se confient à l'éternel sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion des chancelles point qui est le vent de l'Orient le vent de l'Occident qui est l'ouragan qui est la tempête. la montagne de Sion est affermie. Telle est ce qui se confie à l'éternel et si tu te confies à l'éternel tu entendras des nouvelles tu entendras des messages de détresse mais tu ne chanceleras pas parce que tu t'es confié à l'éternel ce qui se confie à l'éternel sont comme la montagne des Sion. Alléluia. Donc quatrième chose nous étions en train de nous dire que ceux qui se confient à l'éternel ne seront jamais couverts de honte ne seront jamais confus ne seront jamais confondus ne seront jamais déshonorés ni humiliés. Cinquième leçon attiré c'est le contraire de ceux qui se confient à l'éternel ceux qui s'éloignent de Dieu ceux qui s'éloignent de Dieu tous ceux qui s'éloignent de Dieu s'écrivent les rétablissements ils s'écrivent les secours je sais qu'ils s'éloignent de Dieu ils s'écrivent la main prévoyante de Dieu ils s'écrivent la guérison et partant ils s'exposent à la mort le prophète Jérémie l'a dit dans Jérémie chapitre 42 à partir du 15ème verset si nous lisons Jérémie chapitre 42 à partir du 15ème verset voici ce qu'il dit alors écoutez la parole de l'éternel ce n'est pas Jérémie qui dit mais c'est la parole de l'éternel vous les restes de Judas parlent de ce qu'on appelle les rescapés et ses messages s'adressent aujourd'hui à tous les rescapés ainsi parle l'éternel des armées les dieux d'Israël Jérémie chapitre 42 verset 15 si vous tournez les visages pour aller en Égypte si vous y allez demeurer les paix que vous redoutez les malheurs que vous redoutez vous atteindra dans les pays d'Égypte là où vous irez pensez que les secours vous viendra de l'Égypte vous vous détournez de moi les malheurs que vous redoutez vous atteindra là où vous irez la famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte vers le puissant où vous allez vous réfugier et vous y mourrez vous allez périr il dit dans le verset 17 Jérémie tous ceux qui tourneront les visages pour aller en Égypte afin d'y demeurer mourront par l'épée par la famine ou par la peste ou par la maladie et il dit nul n'échappera nul ne fuira devant le malheur que j'ai fait venir sur eux il dit il va faire venir les malheurs vers tous ceux qui vont s'éloigner de lui lui les boucliers lui les protecteurs le refuge l'abri suit tous ceux qui vont essayer de s'éloigner pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas pris la bonne résolution l'épée les suivra là où ils seront les malheurs la peste la maladie et il dit dans le verset 18 nous sommes dans Jérémie chapitre 42 verset 18 car ainsi parle l'éternel des armées les dieux d'Israël de même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte je vous frapperez si vous vous éloignez de moi je vous frapperez si vous tournez les dos me tournez les dos l'éternel dit je vous frapperez là où vous pensez trouver les réfuges il dit c'est là où la mort vous trouvera si vous vous éloignez de moi vous serez un sujet d'exécration un sujet d'épouvante un sujet de malédiction un sujet de honte un sujet d'opprobre et vous ne verrez plus ces lieux vous serez honteux humiliés confondus rescapés restez de Judas l'éternel vous dit n'allez pas vers le puissant sachez que je vous les défends aujourd'hui n'allez pas vers le grand n'allez pas vers ceux qui vous font des promesses parce que l'éternel il a en lui la puissance la force devant qui nul ne peut résister l'éternel est les maîtres au ciel et il les contrôle tout comme ces jours là Daniel l'avait dit quand il voulait interpréter les songes du roi il avait dit il y a un dieu dans les cieux je suis en train de nous dire il y a un dieu dans les cieux bien aimé dans le seigneur il y a un dieu dans les cieux je l'ai dit encore il y a un dieu dans les cieux l'épsalmiste est dit dans le psaume 73 psaume 73 verset 25 psaume 73 verset 25 il pose une question et c'est même une exclamation il dit quel autre ai-je au ciel que toi quel autre ai-je au ciel que toi nanimo sou sou qui ote quel ai-je au ciel autre que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ma chère et mon coeur peuvent se consommer peuvent se délabrer peuvent se déchiqueter mais dieu sera toujours les rochers de mon coeur et mon partage même si ma chère s'est consumée cela ne changerait pas la divinité de dieu dieu ne cessera pas d'être dieu comme vous pouvez le dire les trois compagnons de daniel miscaël anania et azaria ouane qui avait fait chauffer la fournette cette fois il dit sache au roi que nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as élevée parce que dieu viendra à notre secours et même si dieu ne venait pas à notre secours nous n'allons pas nous prosterner devant la statue que tu as élevée quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre il ne prend plaisir qu'en toi même si ma chère pouvait se consommer dieu sera toujours les rochers de mon coeur et mon partage car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent tu as anéanti tous ceux qui te sont infidèles pour moi pour moi m'approcher de dieu c'est mon bien j'ai place mon refuge dans le seigneur l'éternel afin de raconter toutes tes oeuvres m'approcher de tu c'est mon bien il dit m'approcher de dieu c'est mon bien c'est la aimée favorable cinquième chose nous étions en train de nous dire l'épée frappera c'est qu'ils s'éloigneront de dieu ils n'auront pas les secours de dieu ils ne verront pas la main de dieu ils ne bénéficieront pas de la guérison miraculeuse de dieu ils ne seront pas soutenus par dieu et l'ombre protectrice de dieu ne va pas les couvrir tous ceux qui s'éloignent de dieu ils vont rencontrer la mort loin de dieu c'est la mort et la vie c'est être dans la présence de dieu comme l'épicel me s'est dit je demande à dieu une chose que je désire ardemment je désire habiter dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours afin de contempler sa magnificence sa wauté sa grandeur que l'autre est au ciel sixième leçon que j'aimerais nous dire que j'aimerais nous donner en ce jour il n'y a rien d'étonnant de la part de l'éternel rien d'étonnant je voudrais nous dire rien n'est impossible à dieu ce qui est impossible aux hommes c'est vrai l'homme plusieurs fois s'est retrouvé devant plusieurs impossibilités l'homme a déclaré telle maladie incurable diabète incurable sida incurable l'homme dit je ne suis pas capable de guérir cette maladie je n'en ai pas le moyen ni les ressources ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à dieu rien n'est impossible à dieu pour dieu rien n'est infaisable pour dieu rien n'est irréalisable pour dieu rien n'est inexécutable il n'y a point d'utopie devant dieu comme ces jours là lorsque l'ange de l'éternel annonça le patriarque Abraham et Sarahïe qui devait devenir Sarah devait enfanter Sarahïe va rire en se disant ne suis-je pas devenue vieille aurais-je encore des désirs et pourrais-je encore enfanter Genèse chapitre 18 verset 14 la Bible nous dit il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel autant fixer je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un enfant il ne s'adresse pas à une femme de 40 ans ni une femme de 50 ans ni de 60 ans ni des 70 ans ça-dresse à une femme qui est aux yeux de la science doublement ménopausée mais dit à la même époque l'année prochaine quand je reviendrai c'est Dieu puissant qui peut faire enfanter une femme ménopausée qui peut faire enfanter une femme stérile qui peut faire flairer même le désert c'est Dieu qui peut faire le riz les serments qui avaient séché rien n'était impossible à Dieu et ce qu'il est en train de nous dire c'est qu'il est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu lorsqu'un homme dira impossible ce n'est pas Dieu il n'y a pas d'impossibilité de la part de Dieu et le prophète Jérémie là est pris en disant voici dans Jérémie chapitre 32 verset 27 voici je suis l'éternel le Dieu de toute chair et de toute création y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part rien n'est impossible à Dieu je voudrais encore nous rappeler ces récits là lorsque l'éternel va envoyer son ange son messager auprès d'une vierge appelée Marie pour lui dire qu'elle devait enfanter et la vierge était éblouie ébahie elle était abastourdie elle était stupéfaite vous pouvez dire comment pouvez-vous dire je vais enfanter je suis vierge chez des points connus de mari ni d'homme il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'éternel les règles que nous établissons les règles de la science et de la biologie et de la chimie ne s'opposent pas à Dieu on va vous dire là où il y a l'eau on ne peut pas y mettre le feu mais Dieu peut mettre du feu dans l'eau Dieu peut faire qu'un arbre puisse s'enflammer mais sans se calciner ces buissons ardents qui donnent du feu mais sans se calciner Dieu peut faire cela il n'y a rien d'étonnant de la part de l'éternel il peut faire sortir de l'eau d'un rocher il n'y a rien d'étonnant Luc chapitre 1er verset 31 la Bible nous dit que le messager dit à Marie et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils tu lui donneras le nom de Jésus verset 32 il sera grand et sera appelé fils de El Elion le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il régnera sur la maison de Jacob éternellement sa seigneurie son règne n'aura point de fin verset 34 Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme comment cela se fera-t-il je sais que pour enfanter voici ce que la science nous enseigne ce que la nature nous enseigne voici le schéma il est unique il n'y a pas d'alternative c'est par cela qu'il faut passer pour avoir un enfant Dieu n'est pas soumis à cela lorsqu'Abraham rencontra Melchisedec les gens ont cherché la généalogie de Melchisedec on n'a pas pu trouver mais Abraham l'a rencontré il est sans généalogie pour nous c'est impossible comment un homme peut être sans généalogie oui ce qui est impossible à l'homme n'est pas Dieu bien aimé dans le Seigneur ne nous laissons pas emballer par les nouvelles Marie dit à l'ange comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme l'ange lui dit il lui donne une autre formule une chose qui n'est jamais arrivée le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de El Elion te couvrira de son ombre c'est pourquoi les saintes enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu comment peut-on concevoir qu'une vierge puisse concevoir cela est impossible pour nous les hommes ce qui est impossible à l'homme n'est pas à Dieu et l'ange dit voici Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un enfant mais dans sa vieillesse et celle qui était appelée autrefois stérile est dans son sixième mois et il ajoute j'aime beaucoup ça Luc chapitre 1er verset 37 Luc chapitre 1er verset 37 Luc chapitre 1er verset 37 il ajoute rien n'est impossible à Dieu vous attendez la guérison laissée courte de l'Orient ou de l'Occident mais Dieu peut faire germer la guérison à partir de ton village de ton pays de ta communauté ne l'attends pas de ceux-là qui sont grands Dieu peut confondre la sagesse des grands en donnant des révélations à ceux qui sont têtis et Jésus Christ l'avait dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 19 verset 26 les ayant regardés et en regardés ses disciples il leur dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu à Dieu tout est possible il aimerait nous inviter de nous incliner un court moment dans la prière et que nous puissions méditer ensemble ce que Dieu vient de nous dire en ces jours lorsque cette femme cria au roi au roi mon Seigneur sauve-moi la femme attendait le secours du roi et de ce que le roi lui avait dit nous est sorti plusieurs enseignements nous en avons donné quelques-unes de ses leçons en ces jours et parmi ses leçons Dieu nous avait mis à coeur de dire que rien n'est impossible à Dieu rien pour Dieu est infaisable irréalisable inexécutable il n'y a rien d'étonnant de la part de l'éternel et nous avions la charge aussi de nous dire que ceux qui s'éloignent de Dieu sont en train de s'éprimer du rétablissement de la rédemption ils s'éprimer de la guérison ils s'éprimer de la main de Dieu et bien puis encore ils s'exposent à la mort parce que l'épée frappera c'est qu'ils s'éloigneront de Dieu et nous étions en train de nous dire tous ceux qui placent en Dieu leur espérance tous ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais couverts de honte ils ne seront jamais déshonorés ils ne seront jamais humiliés ni méprisés ni confus mais ceux-là qui seront infidèles sans cause et ils seront confondus bien aimés dans le Seigneur c'est qu'il s'éloigneront en l'éternel on a bris sûr et nous étions en train de nous dire le secours de l'homme est vain le secours de l'homme est inconsistant le secours de l'homme est inefficace nous étions en train de nous dire comme le roi avait dit à cette femme si l'éternel n'était sauve avec quoi t'es sauverais-je dans la détresse dans les difficultés devant l'adversité dans les chagrins dans les périls dans la douleur la misère dans la souffrance dans la maladie dans les désarrois dans l'infortune il faut invoquer Dieu lui-même dit invoque-moi au jour de la détresse moi je t'ai délivré et toi tu me glorifieras et ce que le roi avait dit que c'est le Dieu est tout puissant même le roi s'est estimé incapable de sécuriser la femme parce qu'il n'en avait pas toute la puissance toute la puissance c'est à Dieu Seigneur nous te disons merci pour ce jour merveilleux et pour le réconfort que tu nous as apporté dans ce moment de la détresse est-ce que cette parole trouve de la place dans nos cœurs dans nos vies et que nous serons transformés et renouvelés en foi et en espérance les plans du diable le russe de l'ennemi satan nous les proclamons nul et sans effet quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi de toi j'entends dis que tu es le verbe divin de toi j'entends dis que tu es le verbe créateur oh verbe incarné